C'était une idée qui est venue des pionniers de ce groupe-là, donc les pionniers de Flying Steps. Ils se sont dit pourquoi pas mélanger le classique avec le b-boying. Donc ils se sont dit pourquoi pas prendre un artiste classique qui avait son propre style et qui sortait un petit peu de la lignée du classique. Et comme Flying Steps était déjà un groupe qui a été plusieurs fois champion du monde, ils sortaient de la lignée classique du breakdance, ils se sont dit pourquoi pas allier le breakdance avec Joanne Sevilla-Stelbar et puis on en arrivait là. Moi je viens plus ou moins du hip-hop, donc j'avais quelques notions mais je connaissais le classique, mais pas Bach en tout cas. Parce que je trouve que Bach justement il est super énergétique mais à sa manière. C'est énergétique mais bon en classique. Et sachant que nous on descend pas dans le niveau de l'énergie de nos mouvements et de notre danse, au final ça fait énergie plus énergie, c'est une explosion d'énergie sur ça. Ça a été un petit challenge quoi parce que c'est pas la même structure de musique. Le hip-hop c'est la batterie, le rythme et là il n'y a pas de batterie. Donc moi en plus étant batteur, je suis un batteur donc j'ai vraiment l'habitude de bouger toujours sur la musique comme ça et là il y a juste la mélodie. Donc il faut juste s'adapter, bien écouter, c'est pas facile mais après on s'y fait. Le plus dur ça a été de capter le rythme, d'essayer de comprendre la musique. Parce que c'est pas comme le hip-hop où il y a boum, clac, boum, clac, boum, boum. Là c'était super compliqué. Des fois il y a une mélodie sur une mélodie sur une mélodie. Donc Christophe Hagel nous a expliqué doucement, voilà, là ça serait bien de prendre ce temps là pour faire ça. Par dessus on peut rajouter ici, là écoutez bien, derrière vous n'avez pas vu qu'il y a la même mélodie mais en canon et ainsi de suite. Donc la découverte pour moi ça a été ok, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Mais une fois qu'on arrive à allier les deux, ça rend quelque chose de joli. On va dire qu'on leur a créé un chemin pour découvrir le breakdance parce que c'est souvent pas forcément, on va dire c'est pas très courant qu'une personne âgée aille voir de la musique rapide avec des grosses basses et tout ça. Mais là on leur permet de regarder du breakdance tourner sur la tête avec de la musique qu'ils aiment quoi. Du coup c'est une alchimie parfaite pour eux, c'est pour ça qu'ils aiment je pense. J'étais dans d'autres groupes avant, j'ai fait des tournées un petit peu partout donc je connais. Mais c'est vrai que là c'est un petit niveau au-dessus, on va dire au niveau de la reconnaissance. Les gens nous prennent vraiment comme des stars quoi, des fois elle me dit. Ça m'a ouvert d'autres horizons en fait. J'avais déjà fait pas mal de spectacles mélangés au contemporain ou mélangés à pas mal d'autres choses, danser avec d'autres danseurs justement. Mais là ça m'a vraiment fait comprendre, ok je peux utiliser ma danse avec une musique qui n'a rien à voir et ça peut rendre ma danse encore plus belle. C'est plus cette chose là qui m'a fait le petit déclic là. D'accord ok. Merci. Sous-titrage FR ?